Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour différent de d'habitude, vous allez voir, c'est un tour 100% interactif. C'est-à-dire que vous allez participer au tour en même temps que vous allez regarder cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaire. Et bien sûr, en fin de vidéo, les résultats du concours de la semaine dernière, où 3 d'entre vous gagneront une licence pour télécharger le tour gratuitement, Windows Card. Bref, sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va faire une petite expérience mêlant le passé, le présent et le futur. Et qu'est-ce qui caractérise le mieux le temps ? C'est tout simplement une horloge. Je vais vous demander pendant un instant de fermer vos yeux, d'imaginer un écran blanc sur lequel figure une horloge. Vous la voyez ? Très bien. Maintenant, je vais vous demander de penser à une heure pleine. Par exemple, une heure, deux heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, dix heures, onze heures, minuit. Celle de votre choix. Vous avez une heure en tête ? Vous l'avez bien ? Vous la visualisez bien ? Gardez-la en tête. Super. A ce stade, vous avez choisi une heure que seul vous êtes capable de connaître. Je n'ai aucun moyen de connaître cette heure. Mais continuons. Je vais avoir besoin d'une horloge. Vous la voyez à l'écran, une horloge est apparue. Je vais vous demander tout simplement de poser votre doigt, votre index, sur l'heure que vous avez pensé et choisi précédemment mentalement. Vous y êtes, votre doigt est posé dessus. Par exemple, si vous avez choisi trois heures, vous mettez le doigt sur trois. C'est bon ? Maintenant, je vais vous proposer de voyager dans le temps. Et je vais vous demander de remonter le temps de quatre heures. Donc, par exemple, si vous avez mis le doigt sur le trois, il veut vous compter un, deux, trois, quatre. Maintenant, c'est à vous. De l'endroit où vous avez choisi votre heure, vous allez reculer dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre de quatre heures. C'est bon ? Vous l'avez fait ? Vous êtes sur une nouvelle heure ? Très bien. Maintenant, voyageons dans le futur et avançons de onze heures. Donc, de la nouvelle heure où vous êtes atterri, vous allez compter onze heures dans le sens des aiguilles du montre. Un, deux, trois, quatre et ainsi de suite jusqu'à onze. Très bien. C'est bon ? Vous y êtes ? Du futur, retournons maintenant dans le présent. Et pour ce faire, je vais vous demander de la position où vous êtes de compter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le nombre d'heures que vous avez choisi mentalement au départ. Donc, si au départ, vous avez choisi trois heures, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de l'endroit où vous vous situez actuellement, vous remontez de trois cases. Un, deux, trois. Faites-le. Vous y êtes ? Vous êtes sur une heure précise ? On est d'accord que tout ça vous amène à une heure générée à la base par une heure que vous avez choisi vous-même mentalement. Et pourtant, si tout était écrit. Vous l'avez peut-être remarqué, juste ici, j'ai une petite montre à gousset qui est cassée et qui ne fonctionne plus. Elle s'est cassée un jour où elle indiquait sept heures. Alors, coïncidence ou prénomnition ? Là, c'est à vous décider. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Alors, vous l'avez vu, c'est un tour qui change totalement de d'habitude. C'est un tour que vous pourrez réaliser vous-même sur des réseaux sociaux, en direct, en zoom ou même en réel également. Vous le verrez dans les explications si ça vous intéresse bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et me lâchez le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également retrouver mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr. La seule école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Vous allez pouvoir apprendre les bases de la carte aux magies, de la magie des pièces. Et ensuite, en appliquant tout ça sur des tours expliqués. Et également, ma plateforme de VOD avec l'onglet Magie Streaming. Vous allez pouvoir retrouver des DVD, des vidéos plus élaborées. En passant par la construction de gimmicks et bien plus encore. Bref, en parlant de ça, on se retrouve tout de suite pour le résultat du tirage au sort du concours de la semaine dernière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le tirage au sort. Donc, j'ai déjà mis l'URL de la vidéo du concours. Et on va passer tout simplement à la recherche de commentaires. Donc, allez, c'est parti. Je vais cliquer. Hop. Ça recherche, ça recherche. Et bien voilà. On est presque 400 participants. Merci à vous. Et du coup, on va faire le tirage. On ne va pas perdre plus de temps. Donc, les trois gagnants. On va faire un par un. Donc, allez, c'est parti. Le premier, je clique. Et ça recherche, ça recherche. Et le premier, et bien c'est David. Bravo à toi. Tu es le premier à gagner une première licence. Donc, comme d'hab, au top, je participe volontiers. Et bien voilà. C'est avec plaisir de te faire gagner une licence de ce tour Windows Card. Donc, ce qu'on va faire, on va en tirer un deuxième. Comme je l'avais dit, il n'y aurait trois. Donc, c'est parti. Le deuxième. Et c'est... Hop. Alors, c'est Flash Shark YouTube, je suppose. Donc, voilà. Le tour est trop bien. J'espère gagner. Et bien voilà. Tu as bien espéré. Tu as gagné. Félicitations. Tu es le deuxième gagnant. Et on va finir avec le troisième. On clique. Et le troisième, ça recherche. Et on tombe sur Louis M. Pour une fois, je veux gagner. Et bien voilà. Pour une fois, tu gagnes. Voilà. Il fallait participer. Tu as participé. Tu as gagné. Je remercie quand même tous les autres participants d'avoir joué le jeu. Donc, voilà. Je vais continuer à faire des concours comme ça pour vous faire gagner des licences de tour de magie directement de ma plateforme de VOD. En tout cas, moi, je vous remercie d'être fidèles chaque semaine et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.